Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché David Bellocq est avec nous, gérant et stratégiste chez Mirova Bonsoir David Bonsoir Grégoire Merci d'être là, merci à Nicolas Forrest de nous accompagner également ce soir Bonsoir Nicolas Bonsoir Grégoire Directeur des investissements de Candryam Et merci à Alain Plitouz d'être avec nous également Bonsoir Alain Bonsoir Senior Advisor ESG Retour de table sur la situation des marchés On a entamé le rebond fin octobre Alors pas de rebond action sans rebond des marchés obligataires C'est bien ce qui nous a animé quand même depuis un mois Avec un monde qui a complètement changé On était à 5% sur le disant américain il y a un mois On est à 4,50 ou 4,40 aujourd'hui Que vous inspire cette séquence ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité de ce rebond un peu général ? Des perspectives peut-être encore pour la suite de ce rebond ? Nicolas ? On avait atteint un niveau assez extrême sur les taux longs, 5% On avait débattu est-ce qu'on peut les casser, est-ce qu'on ne peut pas les casser Et puis c'est vrai que beaucoup de chiffres ont amené cette bulle d'oxygène pour l'investisseur obligataire Avec un retour à 4,50, maintenant on anticipe des baisses de taux de la banque centrale américaine C'est un mouvement qui est léger Ce qu'on constate en fait pour les prochains mois et pour les prochaines semaines C'est plutôt des techniques qui sont assez favorables en fait Puisque sur le monde obligataire on a encore beaucoup de volatilité Mais on s'attend à ce que les taux restent quand même relativement sous contrôle Du côté du supply et des émissions de dettes obligataires C'est quand même plutôt ok, c'est plutôt gérable sur l'aspect d'Etat On a même des bonnes nouvelles des agences de notation Du côté du marché à haut rendement aussi Et puis du côté actions, il y a quand même beaucoup d'entreprises Qui avaient été fortement impactées par la forte hausse des taux Et avec aussi des primes d'illiquidité Notamment pour toutes les petites et moyennes capitalisations Et là il y a un fort rebond Donc voilà, on est sur cette bulle d'oxygène Ce qu'on retient c'est quand même quelle volatilité en 2023 Quelle volatilité que de mouvements Voilà, est-ce que ça va perdurer pour 2024 ? C'est une autre question Mais en tout cas on est dans un territoire, c'est vrai Qui est plus favorable à toutes ces valeurs qui avaient été fortement chahutées Et ça nous rend aussi cette baisse des taux plus confortable Sur les valeurs technologiques qui tiennent bien Qui pourraient continuer à bien tenir Et ça nous rend plus confortable sur les valeurs technologiques Un peu de pression en moins Et on profite de ce moment de soulagement C'est ça Nicolas ? Voilà, exactement On profite de ce moment de soulagement Après les grandes questions demeurent pour 2024 Et ne sont clairement pas tranchées Avec beaucoup d'épisodes Beaucoup de sujets aussi Qui soient économiques Qui soient politiques Ou qui soient même sur l'ordre de la politique monétaire Rien n'est fait Parce que c'est vrai que cette baisse des taux c'est super Mais du coup maintenant Il y a presque 100 points de baisse anticipée en 2024 de la Fed Est-ce que ces 100 points auront lieu ou pas ? Pas forcément La volatilité peut perdurer Alors à court terme il faudra être vigilant Peut-être qu'on peut avoir un peu plus de volatilité Même un peu de rebond sur les taux Par contre c'est vrai À plus moyen terme On le dit et on le dit depuis déjà longtemps Que les obligations sont de retour Sont une vraie valeur intéressante d'un point de vue rendement risque Et là on voit que ça fait le travail Et donc ça montre que oui sur le long terme L'investissement obligataire est attractif Mais j'ajoute Sur le marché actions il y a beaucoup de valeurs Qui avaient beaucoup souffert Sur les actions européennes aussi Sur certains secteurs Et sur certaines capitalisations Et on voit bien que nous on a Au niveau de nos stratégies Certaines stratégies d'innovation Qui avaient souffert Un fort rebond Et je crois que c'est une très bonne nouvelle Parce qu'il y a encore un très beau potentiel de reprise Bon commentaire sur la situation actuelle des marchés Alors il y a au moins deux horizons J'imagine à gérer L'horizon fin d'année Pour terminer cette année 2023 Et puis comment on se projette Sur le début de l'année 2024 Allons-y La saison des outlooks C'est lancé déjà Largement David Quelques mots d'abord Effectivement sur le mouvement Très violent de baisse de taux Notamment la partie longue 50 BP Ce qu'il faut voir c'est qu'elle Alors très violent ou léger ? Non enfin rapide Rapide D'accord D'accord Ok Rapide et violent Enfin du fait du caractère technique quand même Lié au positionnement absolument extrême Je pense que jusqu'à 4,50 C'était effectivement justifié Par rapport à des chiffres macro Qui étaient quand même assez nettement supérieurs aux attentes Au niveau de la croissance américaine On a eu un peu peur Je crois que c'était en septembre Par rapport à des chiffres d'inflation Notamment sous-jacents Or immobilier Avec un léger rebond Qui pouvait éventuellement infirmer La tendance graduelle à la baisse de l'inflation Qu'on a vu les mois qui précédaient On a eu une mauvaise auction Ça a été redit Bon et surtout un positionnement extrême Un max short des CTA Des hedge funds qui ont joué pleinement Ce seuil des 5% Et des gérants long-only Qui peut-être étaient peut-être un peu long Duration trop tôt Et pour se couvrir Ont joué ce qu'on appelle le steepening C'est-à-dire une hausse des taux longs Sans remettre forcément en question Les positions sur les taux courts Donc c'est une configuration Bon finalement très technique Très psychologique aussi Et finalement sur l'inflation On a été rassuré par rapport au fait Qu'y compris la cour sous-jacente Confirmer la tendance graduelle Sans pouvoir en discuter Mais je pense que c'est quand même Un argument massue Pour anticiper une baisse de ces taux Dans un premier temps taux court Puis éventuellement taux long On a eu effectivement des chiffres macro US Qui restent très solides On est nous notre scénario Et ça a toujours été Ça reste un soft landing Mais enfin effectivement un peu Un peu refroidissement du marché du travail Et un Jerome Powell Qui a peut-être effectivement Un peu atténué son discours Et un mouvement extrême De correction de position Retour à la case départ Voilà Casse 4,50 Donc qui est finalement Le nettoyage a été fait Quand vous voyez le disant américain 4,50 autour 4,40 Vous dites Alors voilà Le nettoyage a été fait Partant de là Vous seriez surpris De voir le disant américain Continuer de baisser Alors il s'avère qu'il n'est même pas 4,50 Il est à 4,40 Alors techniquement On a même cassé Les fameux 4,45 Qui est donc le train haussier Qu'on a depuis le mois de mai Je pense que là A très court terme On peut continuer à avoir Des bonnes surprises Au niveau inflation On a vu hier Avec la Fed Finalement Un pas de changement de ton Donc contrairement A un discours Qui est d'ailleurs A priori Assez dangereux Associer les conditions De financement Notamment les marchés actions Le dollar Les spread de crédit Les taux longs A la possibilité ou pas De poursuite de resserrement On voit que la Fed Là-dessus A été quand même Beaucoup plus calme hier Donc ça réduit Cette volatilité sur les taux On a encore peut-être Un positionnement apuré Il peut y avoir Une petite tendance Encore baissière Qui profite clairement Au marché actions Comme on l'a dit Notamment la techno Américaine Avec Nvidia hier Qui donc On va dire Est sorti à peu près En ligne Ben ouais Enfin moi On en dira peut-être Un mot Parce que pour moi Ils sortent très au-dessus Des attentes Mais il a fallu trouver L'histoire est intéressante Il projette 20 milliards Le chiffre d'affaires Sur le T4 Il a fallu aller regarder Ce que je disais La borne haute Du consensus Pour s'apercevoir Qu'un analyste Projetait 21 milliards Et qu'il y avait Peut-être pour certains Donc une forme de déception Dans la guidance Non mais sur le marché A ce stade Et la qualité du rebond D'une certaine manière Sur le marché Je pense qu'on l'a pas dit Assez Mais il y a un changement Aussi depuis la mi-octobre C'est la baisse du pétrole Et ça change considérablement Pas mal Ça change pas mal de choses Et ça Ça incite aussi A penser que L'économie va pas si fort Que ça Donc ça c'est quand même Un premier point Et ça fait aussi Et ça faut pas l'oublier Ça fait baisser le dollar Il faut pas oublier Que le dollar Est devenu une valeur pétrole C'est quand même paradoxal Mais c'est quand même Un peu ce qui se passe Il baisse aussi depuis ce moment là On exporte internet Oui oui c'est ça Mais c'était pas Comme ça il y a 10 ans Ah bah non Ça a quand même pas mal changé Donc ça c'est la première chose La deuxième chose Et c'est Ce discours Je l'entends souvent C'est on parle beaucoup De volatilité sur les marchés Depuis en 2023 Mais en réalité La vol elle a fait que baisser Pendant l'année Sur l'ensemble des marchés Mais ce qui est troublant Et ce qui perturbe tout le monde Et dans le discours C'est quelque chose Qui est très troublant C'est qu'on a des accidents Qui sont dignes d'une vol à 40 Et ça c'est Le VIX est à moins de 13 Oui c'est ça On parle de la vol Des marchés actions Oui parce que la vol Des marchés obligataires C'est notre histoire Alors et malgré tout Moi je regarde la vol Globalement Je regarde la vol Des matières premières Des devises La vol des obligations Et la vol des actions On est sur des niveaux Pratiquement au plus bas Possible C'est à dire qu'en fait Nous dans nos chameaux On est On regarde ça sur I4Alpha Entre moins 1 et plus 1 On est à moins 88 ce matin Quand on prend le vol composite De tous ces grands marchés De tous ces actifs Après c'est la tendance aussi Qu'à la limite Le niveau n'est pas très important C'est la tendance Et dans le petit choc Qu'on a eu mi-octobre En fait elle a monté Elle est revenue Assez rapidement Au dessus de zéro Donc on était dans une période Un peu de stress Puis finalement ça s'est calumé Assez rapidement A cause des matières premières Et à cause des devises Où finalement ça n'a pas Beaucoup bougé Alors c'est vrai que Et ça c'est très perturbant Sur les marchés Et c'est un vrai problème Je trouve pour la gestion C'est ces accidents À répétition Et la dernière fois J'étais venu ici Il y avait Worldline C'était la veille Où le jour même Il y avait Il y en a eu plein d'autres depuis Oui c'est ça J'essaye de tenir la liste à jour Mais c'est un catalogue Hier il y avait Bayer Avant-hier c'était le fraîche Bon alors ça se calme un petit peu C'est plus que 15-20% C'est pas très grave Mais enfin quand même Ça fait quand même un peu mal Sur parfois des grosses valeurs Donc ça c'est un bruit Qui est extrêmement gênant En termes de gestion Ça incite quand même À être assez prudent Parce que c'est pas très sain D'avoir cette tendance-là Sur les marchés Après si on regarde les trends Et ça nous on regarde les trends Assez mécaniquement Alors c'est du passé Forcément C'est ce que ça apporte historiquement C'est pas prédictif Mais enfin en tout cas Ce qu'on constate C'est que les améliorations sont là Sur quasiment tous les facteurs de risque C'est-à-dire que la vol-action Continue de baisser dans nos indicateurs On continue de penser Qu'elle va continuer dans cette tendance-là Pour le moment ça change pas Sur les actions C'est en train de s'améliorer partout Et c'est en train d'être moins mauvais Sur les émergents Donc ça aussi c'est quand même un peu nouveau C'est un peu moins mauvais sur la Chine La Chine c'est vraiment le point noir De ce truc-là Et sur les bonds On était bien sur le high yield Depuis un moment Ça continue d'être bien Pas extraordinairement bien Mais enfin ça continue d'être bien Et sur les bonds d'État C'est pareil C'est en train de repartir de l'avant C'est moins négatif Et en fait comme ça On se retrouve avec un marché Après si on regarde l'énergie Elle est en train de se dégonfler également L'or monte Bon ça doit attirer quelque chose aussi Dans l'esprit des investisseurs je pense Mais voilà On est sur un marché Qui est finalement Qui Contre tout ce qu'on pense C'est-à-dire que moi j'entends extrêmement J'entends beaucoup de discours négatifs De prudence Parce que la croissance C'est pas terrible etc Mais les faits sont là C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent Qui cherchent à s'investir sur les marchés C'est un marché où le risque est à la hausse Bah en fait On l'a vu sur les indicateurs Si on regarde par exemple Ce qui s'est passé sur le hedge fund En un mois ils ont perdu 45 milliards collectivement Ça commence à être des sommes Il y a des fonds qui ferment Les types ils plaisantent pas Quand ça va vraiment mal Bon bah ils sont obligés de fermer Parce que les performances sont dégueulasses Donc ils ferment Donc voilà On est sur ça Et même chose On parlait des small meat tout à l'heure C'est vrai que les small meat Qui étaient le segment massacré des actions Depuis un moment C'est la première fois qu'on en parle C'est-à-dire que les rebonds Qu'on a eu précédemment Typiquement Bah le rebond d'il y a un an Alors on venait de moins 20 Sur la première partie de 2022 Ou moins 30 On a eu ce violent rebond De la fin octobre Jusqu'à début février Ou mars Peut-être Les small étaient absentes De ce rebond Alors que là Sur quelques semaines Effectivement On voit ces segments-là Complètement désertés Revenir un petit peu Tout ça c'est les données de marché C'est des faits On ne peut pas revenir là-dessus Et alors après moi je regarde J'entends ce qui se passe Dans les anticipations C'est-à-dire que Soft lending Ralentissement Etc Bon c'est pas vraiment ce qu'on voit Puis par contre J'écoute quand même Il y avait un article Tout un article Sur une interview D'une personne de la BCE Qui était en train de lister Tous les problèmes potentiels Et il illustre quelque chose Qui est quand même assez grand Et puis si on regarde Sur le Russell 2000 Il y a 30% des boîtes Qui ne sont pas rentables Et puis il y a des accidents De crédit aussi Alors pas énormément Mais il y en a plusieurs Tous les trucs Qui sont sensibles Au taux Ils se prennent quand même C'est difficile De se refinancer Donc il y a des warnings Comme ça Et puis le marché Il passe Il prend une semaine 15 jours de lag Il prend quelques BP Sur les taux Et quelques pourcents Sur les actions Et puis quand ça commence A se calmer Et bien ça repart de l'avant Parce que les gens Les événements négatifs Restent suffisamment isolés Aujourd'hui Pour ne pas affecter L'ensemble du sentiment Du marché Je ne sais pas ce que pensent Les marchés Mais ils pensent Au-delà du ralentissement De 2024 en fait C'est bien Parce qu'Alain est en train De nous décrire L'assouplissement Des conditions financières Qui à un moment Va peut-être poser problème Pour revenir à la question Des taux Et des banques centrales Notamment Avec un pricing De 100 points de base De baisse de taux L'an prochain L'amélioration Des conditions financières Telles qu'on vient De le décrire Juste un truc Qu'on a déjà connu C'est-à-dire qu'on parle D'une baisse des taux Mais qu'on ne fait pas Et c'est comme si on la faisait Et en fait On peut tenir 2024 Comme ça On est d'accord Sur les taux Ce qui est quand même Intéressant aussi De voir C'est que Si on est dans Cette désinflation Maintenant Tout le monde Est assez d'accord Nous on était Sur ce scénario-là Mécaniquement Les taux réels En fait montent Donc mécaniquement Les taux réels montent Donc c'est quand même Aussi important De voir Quelle est la profitabilité Qu'est-ce qu'on peut Anticiper Sur les revenus Des actions Et des entreprises Si les taux réels Restent très élevés Donc ça c'est quand même Un point attentif Maintenant voilà Tout ce que vous avez décrit Sur les techniques C'est ce que je disais Moi au départ Effectivement c'est favorable Maintenant Il faut quand même Puisqu'on parlait De l'outlook C'est aussi l'occasion Juste de revenir Presque un an en arrière Si je me permets Faire le post-mortem Du consensus 2023 J'adore Non mais La récession américaine C'était la récession Tout le monde Parlait de récession Il y a un an C'était la plus Télégraphiée de l'histoire Je vous rappelle quand même Qu'en mars On a eu trois banques Américaines Qui sont tombées en faillite Une banque systémique En Europe Qu'on a eu le resserrement Monétaire le plus massif Est-ce que c'est le moment D'oublier cette idée ou pas ? Tout ça A fait pssht C'est ça le truc Récession télégraphiée Récession reportée Est-ce que ça veut dire Récession oubliée Ou pas ? Ben nous On ne croyait pas La récession On était quand même surpris Par la résilience De la croissance américaine Et on pense que la croissance américaine Elle va encore tenir En 2024 Pas forcément de récession Et donc on est dans ce monde Un peu unique Où finalement Effectivement La Fed a plutôt bien géré Et c'est vrai quand même Qu'il y a Vous l'avez raison Il y a eu des techniques Il y a quand même eu Beaucoup de choses Qui se sont faites Qui ont quand même été Des dévaluations importantes Et il y a du potentiel de rebond Sur toute une série Quand même de classes d'actifs Ah ouais je comprends Les obligations Il y a du potentiel de rebond On a parlé des small et mid cap Il y a Comment ? L'émergent L'émergent Effectivement C'est intéressant Ça veut dire que là Il y a l'idée Qu'il faut commencer A être contrariant En tout cas Par rapport aux tendances Qu'on a observées Sur 2023 Où on va avoir Un Nasdaq C'est même plus leader C'est dans une autre stratosphère Où on aura eu Un crash Enfin une poursuite Du crash obligataire Une poursuite Du crash des small cap Vous dites A un moment Ces tendances là Il faut les regarder différemment Si vraiment les taux Se stabilisent Alors toute une série De valeurs Qui ont été Très pénalisées En 2023 Par le business model Et dû à la hausse de taux Seront intéressantes A regarder Parce qu'elles ont Des valorisations attractives Dans toute une série De secteurs Secteurs de croissance On a aussi Même des secteurs défensifs Comme la santé Ça serait intéressant Moi il y a une question Qui m'intéresse Au delà du calendrier Des baisses de taux Anticipées par le marché L'an prochain En fait il y a deux questions C'est qu'est-ce qui va motiver Les banques centrales Et la Fed En premier lieu A baisser ces taux Est-ce que c'est le pilotage Des taux réels Avec une désinflation Continue Qui doit pouvoir se poursuivre Qui doit pouvoir se poursuivre Et l'idée Que d'avoir des taux réels À trois Ça n'a pas beaucoup de sens Pour l'économie américaine Est-ce que c'est ça Le point clé Ou est-ce que c'est autre chose Qui fera bouger Les banques centrales Et la question bonus C'est dans la course Aux baisses de taux Est-ce qu'il y a une histoire Dans laquelle la BCE Pourrait attaquer Le cycle de baisse de taux Avant la réserve fédérale américaine Alors Donc Partage complètement Le point de vue Comme quoi La désinflation Va se poursuivre Et rendre les taux réels On a de la visibilité Là-dessus maintenant La volatilité de l'inflation Les surprises permanentes Ça y est C'est derrière nous ça Aux Etats-Unis L'inflation Corps Or immobilier Elle est à 2,5 Et quelque chose comme ça L'inflation salariale Sur les 3 derniers mois En rythme annualisé Retraiter des gains de productivité C'est du 2,5 C'est dans les clous D'accord C'est même je crois quasiment 2 Donc Il y a un service à l'immobilier Qui pèse un peu Mais les derniers chiffres Ont corrigé Et on se rend compte Qu'effectivement Ça commence là aussi Mais c'est pas un 2,5 Sur lequel on rebondirait C'est un 2,5 C'est ça Ça c'est notre question Eh ben oui C'est pour ça qu'il faut séquencer Donc On ne croit pas non plus On ne le croyait pas Et on ne croit toujours pas A la récession aux Etats-Unis Enfin je pense qu'on a des entreprises Extrêmement profitables Qui maintiennent finalement leur staff Via ces gains de productivité Donc Qui maintient des consommateurs potentiels Et une des surprises Qu'on a pu avoir En termes de croissance aux Etats-Unis Et consommation C'est pas uniquement des plans de relance Même si ça a joué pleinement 1% à peu près quand même C'est aussi cette résilience Des démarches et des consommateurs On pense que ça Ça va perdurer Alors après est-ce qu'on peut parler D'exceptionnalisme américain Est-ce qu'on pourrait parler Éventuellement de no landing De ce fait-là Ça c'est quand même Un peu osé à ce stade Mais c'est vrai que Tous les chiffres trimestriels De productivité là On en a eu deux excellents On va les observer T1, T2, T3 Et on n'est pas complètement Enfin alors je dirais à l'abri Mais c'est une excellente nouvelle Un risque positif Bien sûr Un risque positif Encore au plus haut Et de l'investissement Des capex C'est le seul soft landing De l'histoire de la fête je crois Quasi Donc c'est pas notre scénario central On est plutôt soft landing On pense qu'il va y avoir Raventissement Mais c'est quand même À avoir en tête Bon il y a une autre chose C'est que les fameux Coups des marges d'intérêt Des sociétés Donc l'impact de cette hausse des taux Sur l'économie réelle On a vu notamment aux Etats-Unis Qui n'a pas mordu l'économie réelle Puisque les particuliers A été blindés de cash Les entreprises n'ont pas besoin De se refinancer Puisqu'ils se refinancent en 2021 Des conditions post-Covid Extrêmement favorables Ça c'est vrai Donc on parle pas De mur de financement en 2024 A priori On voit même quelques sociétés Qui commencent à se refinancer De manière opportuniste Mais 2025 ça va être plus compliqué Donc ça devrait pousser Si la Fed en a fini Ou du moins est quand même En très bonne voie De normalisation L'inflation Mais veut pas trop Que ces conditions mortes Sur l'économie réelle Elle aurait quand même Tout intérêt Je comprends A rendre ces conditions De financement Plus 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 Attractives Proche de la réalité économique C'est ça Je suis d'accord Le but étant pas D'être restrictif Pour toute la vie C'est ce que je dis Ailleurs for longer C'est pas ailleurs forever Non plus Donc ça peut être Alors 4 ça nous semble beaucoup Dès le fin mars Ça nous semble trop tôt Donc a priori Moins de baisse Et plus tard Mais quand même Des baisses pléantives De ce fait là Après la grosse question C'est si on est effectivement Face à un rebond Fin 2024 Lié au restockage Rebond à une facture Et qu'on est à 2-2,5 D'inflation avec quasiment Pas du plein emploi Mais cas de chômage Que va faire l'inflation Dans ce cas de figure Et est-ce que la Fed Va Baissera quand même ses taux Comme le marché Potentiellement Donc c'est pour ça Que On est long dur On pense qu'il y a De la baisse de taux Plutôt long A la Stipning Donc c'est à dire Dans un premier temps La partie courte Puis la partie longue Mais On observe quand même Cette Économie Oui il y a des scénarios De risque Attachés à cette Sur la BCE Je pense que La configuration de croissance Exigerait effectivement Qu'elle baisse plus rapidement Sauf que pour le coup L'inflation Elle est plus sticky Comme on dit Elle n'aura pas Le forward looking Suffisant Pour se projeter Au delà De ce qu'elle voit A l'instant T Sur l'inflation Elle n'a pas Les gains de productivité Qu'il y a aux Etats-Unis Elle doit maintenir Un euro fort Pour maintenir Cette désinflation Donc peut-être Que ça sera concomitant Je crois qu'on a vu La série des salaires négociés Pour le troisième trimestre Bon bah ça progresse encore C'est à 4,7 je crois maintenant C'est à négocier Les zones euro Pour le T3 Juste un mot sur la BCE Bah bien sûr La BCE n'a jamais Été leader Par la politique américaine Je sais Mais il y a tellement de choses Qui ne se sont jamais produites On l'a vu se produire Ces dernières années A commencer par des banques Centrales émergentes Qui ont gagné en crédibilité En étant justement En anticipation des autres Alors il y a plusieurs questions Il y a la question du bilan Déjà Parce qu'il faut quand même savoir Que la BCE Elle doit quand même gérer son bilan Elle est en perte Il y a des banques nationales Qui sont en perte Donc il va falloir les récapitaliser Donc il faudrait quand même Un petit peu réduire le bilan Est-ce qu'on va réduire le bilan En même temps baisser les taux ? Moi je pense que Si la banque centrale européenne Alors baisse les taux Avant la Fed Ça serait vraiment du jamais vu Et je pense que C'est assez C'est loin La barre est haute Pour que la BCE Prenne les devants Malgré un narratif Qui pourrait tout à fait Justifier Et lui permettre De baisser les taux Je reviens sur l'histoire Qu'on avait déjà évoquée La dernière fois C'est potentiel de croissance Évidemment On a un potentiel de croissance En Europe Qui est proche de zéro C'est dommage De rester figé On a un potentiel de croissance Oui mais on a un potentiel de croissance Aux Etats-Unis Qui est proche de 1,5 Peut-être Ou deux Oui mais Donc si on a 0,5 de croissance En zone euro En 2024 C'est encore au-dessus Du potentiel de croissance Donc il n'y a pas forcément D'urgence Donc moi je ne vois pas La banque centrale européenne Prendre le lead De l'assouplissement Ça me permet Il n'y aura pas d'urgence Suffisante Pour déclencher Une réaction Préventive Même de la banque Alors évidemment Sauf si les allemands Nous réservent quelques surprises Sur leur gestion de la dette Ça c'est une bonne histoire J'abuse littéralement Alain si vous voulez continuer là-dessus Je voulais bien qu'on parle de la tech De Nvidia aussi Juste deux mots sur ce qui peut se passer en 2024 Je pense Et là où il faut Ça incite quand même à avoir un peu Des lumières prudentes Qui s'allument à droite à gauche On a eu pendant Depuis 2-3 ans L'irruption du politique Dans l'économie Qui ne s'était plus arrivé Depuis un paquet de temps Et donc je pense qu'aux Etats-Unis On va quand même avoir 2024 Qui va être là Et est-ce que la Fed peut Assumer une récession En année électorale Bon c'est pas évident Et on pourrait avoir C'est dissymétrique Enfin c'est pas dissymétrique C'est tout peut arriver La géopolitique Qui peut arriver en 2024 De manière extrêmement forte Tout reste ici Oui oui je sais Du bien comme du mal Etc Donc je pense que ça Il peut se passer quelque chose C'est-à-dire que Quand on disait tout à l'heure La BCE est un peu suiveuse Bah si ça dégénère encore En Ukraine Peut-être qu'il faudra Des moyens supplémentaires Et peut-être qu'à un moment donné Les hommes politiques européens Vont imposer des choses Pour que la BCE agisse Remettre de la liquidité Etc Donc voilà Ça peut complètement arriver Et puis il y a un autre Il y a des instruments De toute façon Oui tout à fait Mais il y a un autre élément C'est-à-dire on parle beaucoup Du sud global Qui reprend du poids Etc Mais je trouve que Ce qui se passe en ce moment Ça discrédite totalement Cette idée-là C'est-à-dire qu'on voit Ce qui se passe sur l'OPEP Ils ne s'entendent pas On ne peut pas accorder Les violons entre l'Inde La Chine L'Iran L'Arabie Saoudite Et les pays d'Amérique du Sud Ils ont des intérêts Et alors c'est des gens Qui sont Peuvent trouver des convergences D'intérêts quand même Ici et là On verra à la COP Ce sera intéressant De voir comment Le Global South Au-delà des BRICS Avant c'était SG7 BRICS Là ce sera un peu plus large Comme rapport de France Il y a aussi un autre élément C'est l'économie C'est-à-dire que Là-dessus Si Tobam Je ne sais pas si vous les recevez Si vous en parlez De l'Orton Liberty Il est venu ici le premier Oui Mais c'était Enfin Je veux dire C'est tout à fait l'idée De ce truc-là C'est-à-dire que Les pays non démocratiques Sont aussi ceux Qui ont les moindres performances Quand vous êtes En partenariat Avec un pays Qui n'est pas démocratique Qui a des performances économiques Qui ne sont pas très bonnes Vous n'avez pas envie De vous associer avec eux Donc ça peut être Une ligne de force aussi De la part des Européens Et des Américains Pour reprendre le lead Sur ça En disant tout simplement Nous on va rouvrir Les liquidités Pardon Sur la COP Puisque vous parliez de la COP Par contre il y a quand même Le grand débat Du financement De la transition Et des pays du Nord Vis-à-vis du pays des Sud Et les pays du Nord Qui sont les principaux Contributeurs Aux énergies fossiles Il y avait quoi Des fonds de compensation C'est ça Moi j'avais 100 milliards Mais C'est la grande question Toujours pas versé Non Il n'y a rien de réalisé là-dessus Mais ça c'est quand même Un grand point bloquant Donc ça c'est la compensation De la legacy Des pays du Nord Vis-à-vis des pays du Sud Exactement Et donc même si effectivement On peut toujours débattre Et bien sûr Dans les pays du Sud Il y a des sujets démocratiques Il y a quand même ici Un sujet important Au niveau On en parlera demain Avec Laurent Babikian Du CDP Non mais parce qu'il vient demain Pour en parler Non mais un point Hyper intéressant Qu'on soulèvera demain C'est que visiblement Ces questions de transfert Effectivement Qui ont été approuvées Et qui ne sont pas mis en place Aujourd'hui Les pays du Nord Il aimerait que ce soit géré Par la Banque mondiale Et le Global South Refuse que cet argent là Soit géré aujourd'hui Par une institution globale Mondiale Comme la Banque mondiale Ça pose aussi la question De la légitimité De ces institutions historiques Pour nous En tout cas vis-à-vis D'un monde émergent Qui accorde moins de crédit Et de légitimité A ces institutions Mais on pourra en parler Une autre fois Je reviendrai demain Oui mais on reviendrai demain Non mais je veux qu'on revienne Je voulais qu'on parle Alors ouais Nvidia La tech Parce que même s'il y a eu Peut-être des petits Moments difficiles Pour la tech américaine Encore une fois Je disais Le Nasdaq C'est dans une autre stratosphère Et puis dans le Nasdaq C'est toujours la même histoire Donc c'est les 7 magnifiques D'où ma question tout à l'heure Est-ce qu'il faut Jusqu'où il faut être contrarian Par rapport à ces tendances Qui sont quand même Puissantes Lourdes Quand on voit encore Les chiffres d'Nvidia Hier soir Je ne sais pas Ce qui en sera Du cours de bourse d'Nvidia Dans 3 mois Ça peut peut-être Je ne sais pas Besser de 50% En 3 mois Et puis reprendre 150% d'air Mais quand même On a l'impression Qu'il y a quand même Quelque chose de lourd Et de puissant De fondamental Qui accompagne aussi Ces entreprises Non tout à fait Mais je pense Qu'on n'a pas besoin D'être contrarian Compte-nu du mouvement De désinflation Potentif Enfin baisse de taux Soft lending Et momentum De résultats Extrêmement positifs Pour ces valeurs C'est cette magnifique On l'a vu Hier effectivement NVIDIA A surpris le consensus En termes de chiffre d'affaires En termes de marge 75% de marge Quand même 3 points au-dessus Des attentes Et donc Pour 25 de PE Au plus haut De la bulle internet Même ne serait-ce Que je crois En sortie de Covid Quand il y a eu ce rallye tech On était bien au-dessus En termes de PE Donc on a encore De la marge En termes de re-rating Il faut regarder le PEG C'est ce qu'on me rappelle Maintenant Le PEG inférieur à 1 On me dit voilà Pour ces boîtes-là Il faut réinstaurer le PEG C'est ça Et bien évidemment La baisse des taux Qui est très favorable À la thématique croissance On l'a vu Dans le rallye Des dernières semaines Et je pense Que ça va perdurer A fortiori Quand learnings momentum Comme on l'a Avec ces résultats Au-dessus des attentes Perdurent Et qu'est-ce qu'on fait De tout le reste du marché Les 493 Les small caps Tout ce qui est C'est vrai que Il y a un call Évident long terme Sur la catégorie Petite et moyenne capitalisation Elles ont donc D'irrêté On a une Comment dire Une valorisation Qui est quasiment inférieure Au large cap Ce qu'on n'a jamais eu Ou alors Il faut remonter à 2008 Et bon on a vu Ce que Derrière ce qui s'est passé Des small caps En 2009-2010 On a donc Des baisses de taux Qui vont leur être Très profitables On a une corrélation Si on parle un peu technique Qui est sans appel Entre la hausse des taux Et notamment long Et la sous-performance Des small caps On a une thématique M&A Fusion acquisition Qui peut revenir un peu On a quand même Des sociétés Qui ont du cash Des valorisations attractives Et donc Selon le positionnement De ces small caps On a quand même Un biais cyclique Qui je pense Alors peut-être Un peu plus prudent Dans un premier temps Aller s'intéresser Au plan de financement De ces sociétés Et au positionnement Bidentiel Mais peut-être Dans un second temps Durant l'année 2024 Plus largement Jouer la thématique Au sens large Et donc Il y a matière A être récompensé A être récompensé A un moment A investir Dans les small caps Qui sont extrêmement Attractives Et pour ce qui est Donc chez Mirova On a Cette approche Small caps Particulièrement Dans les thématiques Renouvelables Efficacité énergétique Et là on voit Effectivement Il y a des dossiers Qui sont à des niveaux Très très intéressants En termes de valorisation A ce sujet là David Comment on va justifier Alors Est-ce que ce qu'on a vu Sur quelques dossiers Emblématiques De développement D'énergie renouvelable Simens Énergie Or je t'aide Beaucoup autour de l'éolien D'ailleurs Mais pas uniquement On a quand même Le sentiment Qu'il y a une grosse Contre-performance Du secteur Des développeurs D'énergie renouvelable En Europe Et aux Etats-Unis Je ne mets pas Toute la chaîne Parce qu'il y a peut-être Des équipementiers Pour ces développeurs là Qui s'en sortent Très bien Mais la partie développement A quand même Énormément souffert Comment on va l'expliquer Comment on va le justifier C'est une crise de maturité Crise de maturité Crise de maturité C'est un peu Rapide de conclure Crise de maturité Mais on voit Qu'on a un certain nombre De sociétés Qui ont eu Une croissance exponentielle Qui n'ont pas su Du fait de chocs exogènes Notamment Donc Ukraine Qui n'ont pas su gérer Les chaînes d'approvisionnement Qui ont eu Donc des difficultés À délivrer D'un point de vue opérationnel Et on voit Que tout ça C'est en train Progressivement De revenir En l'ordre Dans le cas de Siemens Energy On a un problème Avec l'éolien offshore Et un problème Notamment technologique Qui est spécifique Principalement à Siemens Energy Mais qui Directe la thématique offshore Se diffuse au-delà On a aussi Des sociétés Qui ont été Pris en tenaille Entre des prix D'électricité renouvelable Qui étaient Traités Avant Les chocs exogènes Dont on parle Et une hausse Des coûts Une hausse Des taux d'intérêt Des difficultés De financement Avec une compression de marge Et on voit Qu'on commence à avoir Des appels d'offres Avec des coûts Des nouveaux prix de sortie Bien sûr Qui sortent au-dessus Et donc là Le business model Retrouve sa pertinence Vous avez vu au UK Donc là justement J'ai regardé C'est à trois jours Donc le UK Avait lancé un appel d'offres En septembre 2023 Pour l'énergie Justement Éolienne Offshore Donc c'est Orsted Qui est positionné dessus On était à 44 pounds Prix Le mégawatt Là ils reviennent Avec une hausse De 66% D'accord D'accord A environ 77 pounds Le mégawatt Donc les contrats Ne fonctionnaient pas Tels qu'ils avaient été Prévus Avant le choc inflationniste Taux etc Mais aujourd'hui Réajustés Les contrats Sont rentables Fonctionnent D'accord Les sociétés Sont plus regardantes Par rapport à la rentabilité Des projets Elles vont je pense Avoir des coûts de financement Plus attractifs Et puis il y a une logique De flux en fait C'est des ETF Renouvelables Et qui ont décollecté Et qui vont recollecter sûrement Quelque part en 2024 Donc c'est une crise de jeunesse Alors ? Oui C'est plus une crise de jeunesse Je dirais de maturité La maturité c'est maintenant Moi je dirais que c'est plus une crise Enfin c'est une crise quoi C'est une crise Mais la profitabilité Et la baisse des taux Pourraient être profitables Quand même Un secteur qui a été très chahuté Oui Je voudrais revenir moi Sur la tech en fait Par rapport à ce qui peut se passer Je crois qu'il y a Un premier élément C'est la conviction Qu'on peut avoir Sur le développement du cloud Et le développement de l'IA Pour améliorer la productivité Donc ça je pense que c'est On y croit ou on n'y croit pas Bon Après chacun peut être libre De penser ce qu'il y a Le problème c'est que la productivité Partout sauf dans les chiffres macro C'est toujours un peu le truc Mais oui mais c'est Le fameux paradoxe de solo Toujours Et si on regarde plus mécaniquement En termes de financiers Ce sont des entreprises Qui à l'inverse de 2000 Au moment de la bulle Génèrent beaucoup de cash flow Et ça ça change complètement La donne Et il y a un effet de cohorte C'est à dire qu'en fait Système d'abonnement Des systèmes de développement Comme ça qui se font Sur cette base là Et c'est exponentiel Donc il y a une phase Alors ça durera ce que ça durera Ça peut être 3, 4 ans Je ne sais pas on verra Mais en tout cas c'est parti Et on peut avoir cette différenciation C'est à dire qu'on a eu un Nasdaq Qui est monté grâce à cette valeur Et les je ne sais pas combien d'autres Ont pas fait grand chose Et il pourrait y avoir un rattrapage Parce qu'effectivement Il y a eu un de-rating au début Et puis là ces entreprises Ont continué à générer Beaucoup de rentabilité Ont été plus prudents Sur leur développement De marketing essentiellement Mais le reste a été très bon Donc on a ce phénomène là Alors ce qui peut jouer Par rapport aux autres entreprises Et aux autres secteurs Bah c'est la même chose Celles qui ont besoin De se financer ou pas Ça va être plus dur pour celles là Et je pense que ça joue Pour le renouvelable C'est à dire qu'il y a des entreprises Qui n'ont pas forcément Un énorme besoin d'investissement Et qui vont bénéficier Des investissements précédents Pour générer ce cash flow Surtout si les prix sont un peu améliorés Donc on va avoir comme ça Une différenciation par secteur Et au sein des secteurs Parce qu'il y a des boîtes Qui n'ont pas fait ce choix là Donc sur ce plan là Hormis, si on enlève tout le reste Les problématiques de banque centrale Etc C'est des entreprises Qui vont se développer Dont les cours de bourse Vont être aspirés vers le haut Donc c'est un pari C'est pour ça que je trouve Que cette année quand même Oui effectivement Montre bien quand même La puissance de la tech Enfin Nvidia Que les taux montent Que les taux baissent Nvidia est toujours Au plus haut historique Bien sûr Ils font des marchés dans l'IA Et ils sont Ils fabriquent Les pioches De la rue vers l'or Donc voilà Ils en profitent à plein pot Sur les émergents Et effectivement Dans les perspectives Un peu 2024 Vous les évoquiez Tout à l'heure Oui C'est une sphère Alors que ce soit Sur la partie obligataire Crédit ou action J'en sais rien Mais c'est une sphère Qui mérite D'être peut-être Alors à nouveau regarder Repondérée peut-être même Dans les portefeuilles Et les allocations Nicolas En tout cas Beaucoup d'investisseurs Comment dirais-je Ont été échaudés Regardez un flux tout à l'heure Il y a presque 75% Des flux entrants Qui sont sortis En 2023 Donc les gens Sur la Chine Sur la Chine Enfin c'est une grande partie Du marché émergent La Chine c'est vrai Gros problème économique On va pas refaire l'histoire Que tout le monde connaît Peut-être une surprise En 2024 A voir Par contre le reste des pays Il y a quand même pas mal D'opportunités Si on parlait Pour faire la transition Avec ce que vous avez dit Sur le secteur technologique Il y a un pays Qui en bénéficie La Corée La Corée Qui bénéficie par exemple Sur les semi-conducteurs Aussi avec Samsung Qui peut bénéficier De cette croissance Au niveau des valeurs technologiques Et puis aussi Il y a toute l'Amérique latine Avec notamment le Brésil Qui tient bien Et sur certaines sociétés En particulier Qui a encore pas mal De potentiel Donc oui Les marchés émergents Ils ont été pas mal chahutés Mais au-delà de la Chine Il y a quand même une histoire Une histoire Qui offre des perspectives Il y a l'Inde Il y a le Brésil Il y a la Corée On réfléchit plus en plus Aux émergents En mettant souvent la Chine De côté désormais Et nous on y réfléchit aussi Chez Candream Et on voit bien Qu'il y a aussi Des entreprises Qui offrent Et qui sont assez diversifiées Avec plusieurs secteurs C'est vrai que si le dollar Continue à ralentir Qu'on a une fête Qu'il arrête de monter les taux Voilà il faudra voir Sauf si évidemment Et c'est ce que vous avez dit Année 2024 Année électorale Et il faudra voir Ce qui se passe Du côté des Etats-Unis Et de Donald Trump Evidemment S'il venait à être réélu Mais d'ici là en tout cas Il y a quand même Des valorisations attractives Avec beaucoup d'opportunités Dans plein de pays Et oui La Corée du Sud Du point de vue des marchés Est considérée comme un pays émergent Ça m'a fait fasciner Moi je suis désolé Non mais je sais Non mais c'est pas contre vous Pour les gens qui écoutent Se disent peut-être Tiens la Corée du Sud C'est bizarre Dans la vie des marchés Si la Corée du Sud C'est souvent une question Que je pose à un candidat C'est quoi un pays émergent Et là vous avez autant De réponses Que de candidats Émergents Je ne sais pas Oui Sur la technique émergente Il y a peut-être moins de Niveau de Situation budgétaire Il y a peut-être Des Etats Qui ont effectivement Moins dépensé Post-Covid Que les pays occidentaux Donc ils se retrouvent Finalement avec des situations Budgétaires Beaucoup m'expliquent Que certains pays Le Brésil notamment Sont des pays Qui à travers cette crise Alors c'était les Fragiles Five Il y a 10 ou 15 ans C'était ça Ce sont des pays À travers la gestion Monétaire et budgétaire Qui ont énormément Gagné en crédibilité Aux yeux des investisseurs globaux Tout à fait Donc De ce point de vue On est quand même Globalement Des trajectoires assurantes Des banques centrales Émergentes Qui pour le coup Ont commencé à prendre le lead Et qui Je pourrais continuer à le faire Parce qu'elles avaient de l'avance À la fois dans le Dans le resserrement Et maintenant Dans la baisse des taux Un positionnement là aussi Complètement apuré Des valorisations attractives Bon c'est vrai que Le pivot fait Serait clairement Le catalyseur Le kicker Oui bien sûr On ne l'a pas encore complètement Mais on peut commencer A s'intéresser En termes de recherche De rendement Sur certains pays Et Pour ce qui est De la recherche De rendement Puisqu'on parle De ces placements obligataires C'est vrai que nous On est long En duration Sur l'Italie Voilà C'est pas émergent Non Non C'est pas émergent Non D'autres manières De aller chercher du rendement C'est quoi le rationnel ? Alors le rendement Et un risk reward Finalement très Acceptable Pour un pays Présenté comme L'homme malade de l'Europe Depuis que l'Europe existe L'homme malade de l'Europe Mais finalement On se rend compte Que la croissance cette année Les anticipations de croissance L'année prochaine Sont au-dessus Clairement de l'Allemagne Et de la moyenne Des pays On voit des réformes Il y avait le super bonus Sur la construction Donc on a un peu Effectivement Chauté les investisseurs Et au niveau de la trajectoire On voit que tout ça C'est en train de revenir Globalement dans l'ordre Et des spreads attractifs Avec des instruments BCE Qui sont là Pour éviter La catastrophe Et finalement Un marché du travail Solide Une production industrielle Qui pourrait rebondir aussi Quelque part Second semestre De l'année prochaine Mais qui a tenu Mis à part la construction Sur la machinerie Donc un seul primaire positif Ce qui n'est pas le cas De tous les pays A commencer par la France Donc en fait Une situation Qui n'est pas si catastrophique Au vu du spread Plus de 200 BP Qu'on a pu avoir Il y a quelques semaines Qui est revenu un peu Et qui est revenu à 170 C'est ça Donc en termes de portage Ça nous semble être attractif Avec le satisfait Satisfait site Pardon D'une agence de notation Comme Moody's Qui a Après avoir maintenu Pendant 15 mois La perspective négative Sur la notation de l'Italie A finalement décidé De la relever A stable On saluera aussi le Portugal Qui a retrouvé Deux grands de plus Chez Moody's Et la Grèce Investment grade Il y a un mois Qui est redevenu Investment grade Chez S&P On s'arrêtera là Merci beaucoup messieurs Merci d'avoir été Les invités de Planète Marché Ce soir David Belloc Mirova Alain Pitou Senior Advisor ESG Et Nicolas Forrest Candriam Sous-titrage Société Radio-Canada